Je vais passer à la seconde intervention, celle de Michel Olivier sur la vie économique entre validité et efficience. Je voudrais simplement dire que Michel Olivier a publié deux livres, l'un sur Quine et l'autre sur Perth. Et que, je le disais tout à l'heure, il y a une grande actualité de la vie intellectuelle autour de Perth. Et je crois qu'il faut souligner ce livre sur Perth et la question du réel. Voilà, je lui laisse tout de suite la parole. Je tourne à droite. D'accord. Ok. Merci. Oui, je vais peut-être malheureusement pas vous parler de Perth, ni de Quine, mais d'un sujet qui est beaucoup plus nouveau pour moi, qui tient encore à l'état exploratoire. Je vais un petit peu vous parler de Habermas dans une optique, peut-être dans une lecture un peu naïve, on aura peut-être la question d'en parler, dans une optique bien précise qui est de tenter de mettre Habermas dans l'horizon de la question du tiers de Lévinas. C'est-à-dire, si l'on commence à s'interroger sur la façon dont, socialement et politiquement, on peut se demander comment incarner la question du tiers et l'incarnation dans des normes concrètes de la responsabilité infinie Lévinasienne. Ce problème impossible, cette équation sans solution, comment est-ce qu'on essaie de la penser ou de la construire ? Et j'ai essayé de voir si Habermas pouvait constituer ou non une piste. Alors, dans son célèbre article de 1954, « Le moins et la totalité », Lévinas décrivait la découverte de l'extériorité comme le passage du vivant au pensant. L'individu vivant existe comme totalité dans la totalité, il en est la source, le centre, et l'être pour lui est nourriture. Donc, sa conscience est sans problème, ce qui, chez Lévinas, signifie « sans extériorité ». Et pour cet individu, la pensée commence avec la conception d'une extériorité par-delà sa nature de vivant, une extériorité non assumée. Alors, on sait que cette extériorité sera prioritairement celle du visage, chez Lévinas, seule extériorité absolument non assumable, à l'inverse de l'extériorité des objets spatio-temporels, destinée à être rapidement assumée dans le savoir. Bien sûr, la science aussi est école d'extériorité, l'argument du colloque le montre bien d'ailleurs, laissant entrevoir l'idée que la vérité pourrait être une sorte de voie d'accès au juste, peut-être par l'humilité qu'elle impose, par la relation au maître et au collègue qu'elle enseigne, mais quand même, la primauté donnée à l'éthique, évidemment, est un sel originel de tout ébranlement par l'extériorité. Et de cette primauté de l'éthique, quant à l'extériorité, naît l'énigme, la tension entre responsabilité et savoir, puisque la responsabilité est première dans l'ordre du sens, mais le savoir aura toujours le dernier mot dans l'ordre discursif, où cette responsabilité se dit et s'affirme. Donc la responsabilité est condamnée à devenir savoir de responsabilité. L'obligation est destinée à se muer en savoir de l'obligation, avec tout son cortège d'analyses causales, sociologiques, historiques, politiques. Et on sait que Lévinas, devant le caractère ineffable sans trahison de l'éthique, va proposer ce renversement, qui consiste non plus à chercher la trace de l'infini dans l'essence et le phénomène, mais au contraire à tenter de légitimer l'essence, le savoir, la politique, la science, du point de vue infinitaire de l'autre manque-être. Et là, le reflux du dit sur le dire, c'est-à-dire du savoir sur l'éthique, de la rationalité sur l'infini responsabilité, n'est plus une trahison, mais plutôt une exigence. Le savoir est exigé par l'éthique, qui devient signification ultime du savoir. Donc le dit, le discours théorique, devient une incarnation rationnelle, phénoménale, en quelque sorte, de l'éthique infinitaire. Et ce basculement lévinassien me semble évidemment fondamental. La responsabilité éthique infinie cherche à s'incarner, mais sans s'épuiser, c'est tout le sens de l'enseignement de Lévinas, dans la norme morale et juridique, issue de la discussion rationnelle critique. Et la science, donc entendue originairement comme relation infinitaire au maître, devient recherche critique de consensus universitaire et de dépassement des crises du savoir. C'est évidemment ce qui m'a conduit à Lévinas. Réparer le monde, expression issue du Talmud, réparer le monde, c'est réparer le monde phénoménal, dans une entreprise mondaine, rationnelle, faite de sciences et de savoirs. Autrement dit, ce qui est historiquement décrit comme modernisation ou rationalisation de la société dans une perspective, je ne sais pas, le leotardienne, par exemple, ou abermatienne, peut prendre avec Lévinas une espèce de sens métaphysique, celui du devenir historique et social de l'exigence éthique, certes trahi, où la science est au cœur du dispositif et où peut-être la procédure argumentative deviendrait indépassable. Dans cet exposé, je voudrais m'appuyer principalement sur Habermas, en tout cas la lecture que j'ai pu en avoir en le découvrant assez récemment, avec Jean-François Léotard en arrière-fond. J'essaierai toujours de les mettre l'un en contraposé de l'autre pour proposer avec lui une possible interprétation de ce processus historique de rationalisation moderne en le plaçant dans l'horizon métaphysique de Lévinas. Ma principale ressource sera la théorie de l'agir communicationnel. Donc, dans un premier temps, je voudrais tenter de comprendre la dite rationalisation de la société comme une espèce de prégnance sociale des questions critiques, différenciées, du vrai et du juste, qui viennent se substituer à une validité indifférenciée, non critique, issue de la tradition, un peu comme si on parlait de l'émergence d'une vie sociale entre science et éthique. Puis nous verrons que la libération de ce potentiel de rationalité sociale va par là même libérer d'autres modes différenciés mais non critiques de rationalisation, dites fonctionnelles, et notamment la vie économique. Et donc la vie sociale post-traditionnelle pourra peut-être être décrite avec Habermas comme une sorte de concurrence historique entre la coordination discursive et la coordination fonctionnelle. La première ancrant sa légitimité dans la notion de validité critique entre le vrai et le juste, et la seconde ancrant sa légitimité dans l'efficience. Et nous pourrons alors voir, et c'est là où je vais essayer d'en venir, que la vie cherchant sa voie entre... la vie cherche sa voie plutôt entre validité et efficience, plutôt qu'entre science et éthique, ces deux étaux s'étant tous deux situés du côté de la validité. Donc la question, si on remonte un peu aux fondamentaux, aux origines, la question originelle, enfin une question originelle que soulève Habermas dans son livre « Fleuve » « La théorie de la gère communicationnelle » est celle de la coordination de l'action dans une société. Toute société non-chaotique nécessite des modalités de cohérence de l'action, d'intégration sociale, assurées notamment par des systèmes culturels d'interprétation ou images du monde, qui reflètent une sorte de savoir collectif d'arrière-plan, non thématisé, non problématique, une ressource spontanément partagée. Dans les sociétés primitives, la vie sociale est décrite par Habermas, à la suite des grands classiques, Weber, Durkheim, comme une expérience de l'être livrée sans protection aux contingences d'un monde inquiétant, non maîtrisé, contingence qu'il faudra tenter d'endiguer ou de neutraliser par un vaste système d'interprétation. et des images mythiques du monde vont alors proposer un système d'interprétation unifié, cohérent, où les différents domaines de réalité sont indifférenciés. La nature est personnalisée en puissance, malifique ou bénéfique, la culture est réifiée, ces images du monde, perpétuées de façon narrative, engendrent des pratiques censées permettre un contrôle imaginaire du monde dans le cadre d'un consensus normatif figé par la tradition. Et cette non-différenciation entre choses et personnes, entre réalité et imagination, entre culture et nature, qui caractérise les images mythiques du monde, rend également non-différenciables les différents critères de validité des jugements et d'efficience de l'action. Donc l'échec technique, l'erreur cognitive, la faute morale ne peuvent pas être distinguées, il n'y a qu'une sorte de conformité traditionnelle indifférenciée. Et de façon plus générale, l'attitude objectivante vis-à-vis d'un monde de choses et de faits, l'attitude sociale vis-à-vis d'un monde de normes et d'institutions et l'attitude subjective de narration d'un monde intérieur d'expériences vécues sont à ce stade complètement impossibles à distinguer. Et chacune de ces attitudes suppose un concept formel de monde différencié, un monde objectif commun qui est extériorité, extériorité spatio-temporelle, un monde de normes sociales communs qui est extériorité normative, et enfin un monde d'expériences vécues qui est pure intériorité. Et cette différenciation demeure absolument impossible dans le cadre d'images mythiques du monde des sociétés primitives. Habermas définit ces mondes formels de l'extériorité ainsi, je le cite, « Le monde extérieur est la supposition commune de l'ensemble des faits, le fait signifiant ici que l'énoncé sur l'existence d'un état de choses correspondant peut valoir pour vrai, et le monde social est la supposition commune de l'ensemble des relations interpersonnelles qui sont reconnues comme légitimes par les gens concernés. » Donc ce processus de rationalisation de la société est en quelque sorte identifié par Habermas à une sorte de processus d'apprentissage collectif qui mène d'une image mythique unifiée du monde où la coordination de l'action est toujours déjà régulée par des pratiques stables, régie au départ selon les structures de la parenté, à la différenciation du monde en monde objectif, monde normatif, monde intérieur, différenciation dont la thématisation progressive rend possible la notion de validité, la vérité pour le monde objectif et la justesse pour le monde normatif, validité collectivement thématisée et critiquée. Donc la rationalité chez Habermas ne se laisse évidemment pas enfermer dans le cadre étroit d'un agir rationnel par rapport à une fin, c'est le repenche qu'il fera notamment à Weber et puis à une bonne partie de la philosophie analytique de l'action. Elle doit être entendue comme procédure langagière de prétention critiquable à la validité. Les trois dimensions de cette validité sont en vérité, justesse et puis véracité ou sincérité. Alors on pourrait tenter de préciser ces trois mondes formels, les mondes objectifs, normatifs et intérieurs qu'on a posés comme siège conceptuel des prétentions à la validité critique. On pourrait tenter notamment de les rapprocher des trois mondes de Popper ou de Piaget ou des trois mondes de Frégueux évidemment, voire de la triodicité sémiotiques de Peirce notamment pour soulever la question des prétentions ontologiques de ces mondes mais on va laisser ça de côté pour ne retenir que ce qui est important ici dans le cadre de notre colloque, la vie entre science et éthique est vue dans ce point de vue habermatiens comme vie sociale régie par des exigences de prétentions différentielles à validité, validité selon les deux registres du monde extérieur qui sont la vérité et la justice, prétentions qui seront critiquées dans des processus langagiers infinitaires mais qui peuvent expérer de larges consensus provisoirement stables. C'est là où on renoue peut-être avec Peirce. Le premier point donc à souligner ici c'est que la vie ne navigue pas, la vie ne navigue entre science et éthique plutôt qu'après un long processus historique dit de rationalisation, processus qui l'a fait passer d'un monde sauvage, effrayant, régi par des images mythiques du monde où erreurs et fautes, événements et actions succès, mérites, hasards, réalité et magie se confondent à un monde où les domaines de validité sont clairement différenciés. Et Habermas, notamment dans l'analyse qu'il fait de Weber, note que dans ce processus, les grandes religions universelles ont joué le rôle fondamental de désenchanteur du monde, d'épuration des représentations magiques et charge à elles par la suite, à ces religions, de rendre compte des inégalités matérielles qui ont perdu, du fait même de ce désenchantement, leur acceptabilité primitive. Mais les sociétés régulées par des images dites religieuses et métaphysiques du monde sont pour Habermas une étape intermédiaire dans ce processus, étape qui n'a pas su renoncer à l'unité d'une validité indifférenciée et en particulier à l'unité de l'être et du devoir-être et qui recherchent cette validité unifiée dans de vastes constructions idéales, étapes en quelque sorte préquantiennes, n'ayant pas encore découvert l'hétérogénéité irréductible de la raison et n'ayant pas encore tenté de clarifier ces validités avec des procédures différenciées selon qu'il s'agisse de validités cognitives phénoménales, pratiques ou esthétiques. Et c'est évidemment là où j'en arrive à ma première confrontation avec Lyotard puisqu'on pourrait se demander avec Lyotard pourquoi accorder une telle valeur à la tridimensionnalité de la raison comme si l'histoire de la philosophie s'était arrêtée avec Kant, comme si Wittgenstein ne nous avait pas enseigné que l'hétérogénéité de la raison était illimitée, comme si chaque jeu de langage n'avait pas ses propres processus de validité, autrement dit comme si dans le vocabulaire de Lyotard la modernité des Lumières n'était pas condamnée à basculer dans la post-modernité. Je n'ai pas envie d'entrer dans le détail de cette affaire mais je voudrais juste quand même souligner très simplement que chez Habermas et c'est un point méthodologique le langage n'est pas totalisant. Il suit Wittgenstein dans l'idée que parler ou compter constitue des pratiques régulées par des grammaires comme le jeu d'échec qui est une pratique régulée par une grammaire mais l'important est de prendre en compte la différence entre par exemple un mouvement de bras fait dans le cadre d'une séance de gymnastique et ce même mouvement fait dans le cadre d'une action téléologique. Parler et compter ne conduisent pas à des fins limitées à la sphère langagière ou arithmétique mais à des actions dans le monde. Considérée comme un coup dans un jeu un acte langagier peut être grammatical ou non et sa normativité s'arrête là. Mais considérée comme une action dans le monde ce même coup peut être critiqué selon les normativités du juste et du vrai et ceci n'a plus rien à voir avec sa grammaticalité. Un jeu en tant que jeu n'affecte pas le monde c'est dans l'affectation du monde qu'un coup est critiquable à l'aune de sa validité scientifique ou éthique qui sont ici dans une sorte de double rôle d'archi-éthos pour reprendre ce vocabulaire que j'ai puisé dans le langage de l'éthanalyse. C'est pourquoi la réduction langagière de la question chez Wittgenstein ou chez le Lyotard de la condition post-moderne et du différent est une impasse pour Habermas ce qui nous ramène à une approche classiquement quantienne tridimensionnelle de la rationalité complètement à rebours de l'éclatement infiniment hétérogène des validités associées aux différents jeux de langage. Mais ce refus de placer le langage dans un rôle transcendantal sans extériorité n'empêche pas Habermas de rejeter en s'appuyant notamment sur Med sur le paradigme cartésien de la conscience au bénéfice du paradigme langagier pour pouvoir construire cette notion intersubjective de validité sociale critique. Puisque sans ce paradigme langagier Habermas serait contraint de s'élimiter à une rationalité cognitive instrumentale où chacun est potentiellement en conflit avec chacun dans sa stratégie pour atteindre ses fins sans possibilité de validité sociale. Je voudrais consacrer quelques minutes à discuter un peu cette possibilité ouverte par le paradigme langagier d'une validité discursive critique irréductible à la rationalité téléologique. Pour une raison évidente, c'est que l'usage stratégique du langage existe évidemment tout autant que son usage critique. Le locuteur est libre de l'adopter dans le cas d'une raison instrumentale au détriment de l'usage dit communicationnel, c'est-à-dire, si on essaie de le ramasser en très peu de mots, un usage acceptant le défi de défendre discursivement sa prétention à la validité. Il n'est donc pas immédiat de détruire du paradigme langagier la primauté de la raison communicationnelle fondée sur la validité discursive. Mais la distinction entre les deux usages du langage, donc son usage stratégique et son usage communicationnel, recoupe chez Habermas la distinction de Austin entre la force perlocutoire et la force illocutoire d'une expression. Ce recoupement qui en fait occupe finalement assez peu de place dans le texte de Habermas mais qui m'a semblé fondamental. Pour rappel, Austin appelle acte locutoire l'énonciation d'une phrase, déployant des contenus objectifs, et il souligne que toute locution a également une force illocutoire par laquelle elle produit un acte social, une affirmation, une promesse, une inauguration, une interrogation, une prescription, etc. Et la même locution a également une force perlocutoire qui vise à produire un effet sur l'auditeur, effet qui peut être manipulateur ou stratégique. Et donc, si on prend un petit exemple de la vie quotidienne, la phrase « la poubelle est pleine » est une locution descriptive ayant en général en contexte une force illocutoire prescriptive, celle d'aller la vider, et elle peut aussi vouloir en tant que perlocution humilier son destinataire par exemple. Donc, l'illocution entretient une relation interne avec la locution, c'est l'idée de base, l'illocution, donc l'acte social, entretient une relation interne avec la locution, elle fait partie de la signification au contexte alors que la perlocution est complètement extérieure à la signification. Il faut qu'il y ait d'abord intercompréhension du sens illocutoire pour que l'effet perlocutoire, l'effet stratégique se produisent. Autrement dit, l'illocution chez Austin fonde la perlocution et l'usage communicationnel du langage est purement illocutoire alors que son usage stratégique est fondamentalement perlocutoire. Et ça permet, il me semble, à Habermas de conclure à la primauté de l'usage communicationnel du langage sur son usage stratégique, le premier fondant le second, comme l'illocution fonde la perlocution. Et donc, l'intercompréhension, c'est-à-dire l'entente sur les conditions de validité d'une locution et l'usage communicationnel du langage, c'est-à-dire la recherche de l'accord sur cette validité, sont pour Habermas le mode vraiment originel du langage et c'est ce point ancré originellement dans le paradigme même du langage qu'il adopte qui ouvre la possibilité conceptuelle d'affirmer cette notion sociale de validité critique comme horizon fondamental du langage et donc d'une société rationnelle entre science et éthique. Alors, évidemment, du point de vue des participants, c'est-à-dire des membres de la société, ce processus de rationalisation qu'on a décrit, de rationalisation de la société, ne va évidemment pas de soi. Les participants sont toujours déjà placés dans un horizon d'évidence, c'est le problème de base de l'herméneutique, dans un horizon d'évidence, ils font tous nécessairement fond sur un patrimoine de schémas interprétatifs non thématisés, un ensemble d'évidence culturelle, institutionnelle et personnelle non problématisée qui relève, selon les références que l'on adopte, de la forme de vie au sens de Wittgenstein, de la conscience collective au sens de Durkheim, du schème conceptuel au sens de Quine, etc. Et Habermas reprendra le terme usserlien de monde vécu pour désigner cet arrière-plan. Le monde vécu, donc déplacé vers le paradigme langagier, comprend ce qui est toujours déjà force d'intégration sociale, tradition, institutions intériorisées, normes intériorisées, ne nécessitant pas de validation discursive parce que toujours déjà en partage, le monde vécu, en quelque sorte, le cadre indépassable de l'échange discursif, son contexte culturel et institutionnel, impossible à prendre globalement en référence. et Habermas le décrit en quelques mots suivants, locuteurs et auditeurs se comprennent mutuellement à partir de leur monde vécu commun sur une réalité du monde objectif, social ou subjectif. Donc, ce processus de rationalisation peut se voir ou se décrire comme une sorte de dynamique interne au monde vécu par thématisation collective de certaines évidences du monde vécu pour les prendre en référence, en fait partiellement, les prendre en référence de discussions critiques tout en faisant fond sur le monde vécu lui-même. Et donc, cette prise en référence ou problématisation critique de certaines évidences se produit et est en question poussée ou est forcée lorsque cela devient pertinent pour la maîtrise collective d'une situation, une situation de savoir, et là on parle de science, qui est historiquement pionnière dans ce processus, ou une situation normative, donc éthique, ou une situation intime, et là on parle d'art ou de récit. Et donc, la rationalisation du monde vécu est une sorte de combat infini, de problématisation critique des évidences d'arrière-plan, différenciée selon nos trois dimensions de validité, le vrai, le juste et le sincère, et le médium de toute cette affaire, le langage, est dans une sorte de semi-transcendance qui lui est propre. Voilà, Habermas donc soulève à partir de là, à partir de cette description de fond, il soulève évidemment l'inévitable question de savoir ce qui rencontre dans cette lecture un petit peu idyllique de la rationalisation de la société, ce qui rencontre des dimensions dites pathologiques. La rationalisation du monde vécu pourrait être imaginée comme une espèce de perpétuel et enthousiaste mouvement d'émancipation et de conquête du savoir, l'un consolide dans l'autre, autrement dit, la vie sociale entre science et éthique selon le récit des Lumières, pour faire simple. Elle semble au contraire se produire au prix de profondes crises. Ces crises se manifestent, pour les résumant très peu de mots, dans la dimension cognitive du savoir par des pertes de sens et de légitimité des finalités, dans la dimension sociale de la normativité, elles se traduisent par un sentiment général d'anomie qui brise les solidarités et engendre des violences, et dans la dimension intime de l'intériorité, elles se traduisent par une incapacité à répondre de ces actes, de les légitimer, une sorte de marginalisation pathologique. Et donc, non seulement la vie entre science et éthique est le résultat d'un long processus historique, complexe, probablement contingent, mais en outre d'un processus structurellement fragile, instable et douloureux. Et dans la compréhension de ces crises que l'on peut à nouveau rapprocher, là je fais un usage extrêmement vague de termes, mais pour les renvoyer à des patrimoines philosophiques différents, que l'on peut rapprocher de la notion lévi-lacienne de désorientation, de la notion probablement marxiste de réification, de la notion weberienne de perte de sens, de la notion liotardienne de fin des grands récits. Donc, dans cette compréhension des pathologies, Habermas s'éloigne à nouveau radicalement de l'iotard. Je voudrais souligner un petit peu ce point, donc l'iotard, dans la condition post-moderne et dans le différent, puise dans sa réception de Wittgenstein pour voir ces crises comme un problème inévitable, inhérent à la forme même de la grammaire. Pour rappel, chez l'iotard, le langage est en situation transcendantale par rapport à la socialité, et c'est donc dans la forme même du langage, qui n'est pas un médium, mais une projection sans reste de l'être, qu'il faut rechercher la source de ces crises. Et Wittgenstein nous enseigne la nature irréductiblement hétérogène de la grammaire. Il n'y a pas trois dimensions de validité sociale critiquable sur fond de monde vécu, il y a plutôt une prolifération de jeux de langage dont chacun ne peut rendre raison ou demander de compte à aucun autre. Et donc, s'il est impossible de réduire la validité à trois jeux de langage, il est encore plus impossible d'espérer orienter cette rationalisation moderne de la société par l'enthousiasme de l'émancipation et de la conquête du savoir. Parce que les validités du discours normatif et du discours cognitif sont deux validités internes à leur genre de discours parmi un grand nombre de genres de discours. Et donc, le processus de rationalisation est condamné chez Lyotard à faire découvrir la nature toujours locale de la validité et donc à désorienter. Donc, on ne parle pas du tout avec Lyotard d'un processus semé de crise, mais d'un véritable malentendu à l'origine qui devait éclater. la vie n'est pas entre science et éthique mais entre jeux de langage qui s'ignore. La vie entre science et éthique serait en quelque sorte le fruit illusoire d'un malentendu appelé modernité. Alors, évidemment, l'interprétation abermatienne est tout autre de cette affaire. Pour lui, le langage a un extérieur, on l'a vu. Cet extérieur est au fondement de toute notion sérieuse de validité, de validité sociale, et les crises ne sont pas grammaticalement inhérentes à l'idée même de rationalisation. Elles ne peuvent pas non plus s'expliquer, je n'entre évidemment pas dans le détail là, mais elles ne peuvent pas non plus s'expliquer par la perversion des conditions de reproduction matérielle au sens de la traduction marxiste. Pour le dire sûrement très mal et de façon en tout cas très courte, ça supposerait que l'argent est en soi coupable de crises qui seraient toujours réductibles à des conflits de classe et à une réification du travail vivant. Cela ignorerait en quelque sorte l'effet pacificateur de l'état social qui a en quelque sorte sauvé le capitalisme malgré lui et déplacé par là-même la notion de réification. Pour Habermas, la racine du mal est beaucoup plus générale. Elle provient de la présence parallèle d'autres processus de rationalisation. Il s'agit de la rationalisation non orientée par la validité sociale mais par l'impératif de l'efficience, l'autre visage de la rationalité de l'action. Et on le sait, les deux milieux où cette efficience s'impose sont ceux de l'économie et de l'organisation bureaucratique de l'État. Ce qui caractérise ces processus parallèles de rationalisation quant aux motivations de l'action, c'est l'évacuation totale de la validité discursive en faveur respectivement de l'argent et du pouvoir. Et sa théorie sociale de référence, on le sait, totalement dépourvue de regards normatifs et donc de toute notion de validité et la théorie des systèmes, notamment celle qui se racine dans la pensée de Parsons. Donc argent et pouvoir, ils jouent le rôle de médium, de motivation empirique régulatrice qui se substitue à la motivation rationnelle discursive pour déterminer les actions. Donc ça évite la possibilité de dissension inhérente à la validité langagière et augmente ainsi l'efficience des systèmes économiques et étatiques et le paradigme théorique n'est plus du tout celui de l'action individuelle du sujet qui cherche à se coordonner avec les autres sujets mais celui des états et processus des systèmes économiques et étatiques et de leurs échanges avec les mondes ambiants, système où l'individu assume son rôle uniquement sous l'effet empirique et régulateur des médiums argent et pouvoir. Donc voilà, par cette idée, par cette référence, Habermas ne veut pas tomber dans la fiction naïve qui voudrait qu'une société rationalisée évolue exclusivement selon un processus langagier d'intercompréhension et de critique discursive des validités. Les actions des individus dans une société rationalisée ne sont évidemment pas déterminées seulement par ces processus langagiers de validité mais aussi par des contextes fonctionnels qui imposent leur processus régulés par des médiums empiriques radicalement non normatifs. Et pour Habermas, la rationalisation de la société se produit historiquement selon ces deux processus en parallèle et en concurrence, l'un régulé par le langage et orienté par la légitimité collective et l'autre régulé par l'argent et le pouvoir orienté par l'efficience. Et ironie de l'affaire, historiquement, la rationalisation systémique a été rendue possible par la rationalisation selon la validité discursive puisqu'il a fallu une solide raison cognitive non traditionnelle pour que l'efficience puisse émerger pour ensuite s'auto-réguler hors de toute notion de validité tel le bourdonnement de Lilia Lévinatien. Je ne vais évidemment pas entrer dans le détail de ces descriptions mais retenons juste que l'intégration sociale se joue selon les processus parallèles et en concurrence de la validité discursive et de l'optimisation des fonctions économiques et étatiques dans la mesure où Habermas limite la pertinence de la théorie des systèmes de Parsons aux dimensions économiques et étatiques de la société mais la rejet pour toutes les dimensions culturelles et normatives faute de médiums empiriquement pertinents. En revanche, il n'y a pas et ne peut pas y avoir de validité économique normative parce que le médium de la vie économique, l'argent, est purement empirique. La normativité juridique instaurée par l'État et la normativité morale issue du monde vécu constituent une sorte de contexte, un environnement auquel le système économique s'adapte. Le système économique doit être reçu par les participants ou plutôt est reçu par les participants comme une sorte de réalité objective, une seconde nature des faits non soumis à la normativité qu'il faut apprendre à connaître pour en optimiser l'usage selon un critère de vérité complètement nouveau. Et donc la dimension pathologique de cette rationalisation résulte non pas de la vie économique en soi mais du fait que certains registres de la vie, en l'occurrence la culture et la normativité, fondamentalement appelés à être régulés par la validité du vrai et du juste, peuvent se retrouver régulés par l'argent et le pouvoir selon des processus propres à l'économie et à l'État. Et donc chez Habermas, les pathologies sociales ne sont pas le résultat mécanique de la réception de la répression brutale des oligopoles économiques ou de l'État. On peut même dire que le système économique à sa part ambivalente dans l'enthousiasme de la modernité via la prospérité sous réserve qu'elle soit socialement créée et rendue crédible par l'État social, les pathologies ne seraient liées qu'à la colonisation de sphères sociales fondamentalement destinées à demeurer régulées par la validité langagière par des logiques fonctionnelles des systèmes économiques et étatiques dont les analyses haberbatiennes résonnent souvent étrangement comme des descriptions empiriques de Lillian. Et j'en arrive à la conclusion. Je n'ai pas le temps de traiter convenablement la question de savoir dans quelle mesure cette espèce de paradis selon Habermas, c'est-à-dire si je le résume en une phrase, la soumission de l'intégration sociale à la pure validité discursive et la limitation des processus fonctionnels systémiques à leur stricte sphère de légitimité c'est-à-dire en gros l'économie et l'état incarne de façon satisfaisante l'horizon lévinatien de la question du tiers. En fait, je crois qu'elle ne peut l'incarner que de façon non satisfaisante. Il faudrait même plutôt se demander s'il n'est pas complètement illusoire de chercher à l'incarner de façon satisfaisante comme si l'être pouvait être fidèle à l'autre manquêtre si ce n'est dans un horizon messianique. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser que l'agir communicationnel a quelque chose de suffisamment vague et bienveillant pour pouvoir prétendre l'incarner modestement dans la mesure où l'urgence dans la proximité a sa place dans le monde vécu préservé de la raison fonctionnaliste. Le monde vécu le monde vécu rationalisé n'est pas fait de procédures étatiques et de normes juridiques tout cela relevant de la logique fonctionnelle des systèmes mais il est fait de conscience individuelle qui échange de façon discursive en quête de légitimité partagée. Il est donc de notre responsabilité de rendre présente la proximité et la responsabilité des viennassiennes dans ces échanges discursifs pour qu'elles entrent dans une sorte de normativité naturelle du monde vécu. Et pour finir Habermas décrit des points de conflit en réaction à la colonisation du monde vécu par les processus fonctionnels par exemple l'intrusion de l'État dans la vie de famille via le droit de l'enfance ou son intrusion dans la pédagogie via les droits de l'élève ou l'intrusion de l'économique dans la culture via l'impératif de l'emploi comme horizon ultime de l'enseignement ou l'intrusion de l'économique dans les équilibres naturels via les questions écologiques et il décrit à chaque fois les tendances contemporaines à s'y opposer comme devant être interprété comme le refus de laisser le monde vécu colonisé par les processus fonctionnalistes des systèmes. Et si je peux terminer sur une petite note un peu plus personnelle j'observe quotidiennement dans ma vie de tous les jours dans la vie économique l'émergence puissante d'exigences nouvelles issues elles aussi du monde vécu telles que l'exigence de légitimation de décisions qui vont bien au-delà des communications convenues habituelles l'exigence de respect de normativité sociale pourtant pas du tout entrée encore dans le droit des exigences de respect de l'autonomie de certains acteurs ou de respect de certaines contraintes issues du monde vécu exigences nouvelles puissantes fortes qui déplacent complètement les frontières de l'efficience et que le système économique est comme contraint d'intégrer de plus en plus la validité sociale je crois est vraiment en train de s'imposer dans les systèmes fonctionnalistes économiques et de regagner du terrain comme si la réponse aux différents duotards c'est à dire la réponse à la surdité d'un jeu de langage aux validités issues des autres jeux de langage pouvait résider et je mets évidemment après une interrogation là-dedans pouvait résider dans la possibilité pour un idiome c'est à dire un univers fermé de validité de devenir le monde ambiant en science de la théorie des systèmes d'un autre idiome auquel il devrait s'adapter pour survivre et je suis de plus en plus convaincu que la vie économique est en train de prendre en compte cette sorte d'exigence sociale de validité c'est son processus naturel de s'adapter au changement des mondes ambiants la résistance du monde vécu étant le monde ambiant où la validité discursive veut régner et je ne peux pas m'empêcher d'y voir un certain enjeu lévinatien déterminant pour les prochaines années j'ai terminé merci beaucoup on va tout de suite passer aux questions donc une dizaine de minutes même un peu moins parce qu'après il faudra faire une pause même peut-être 7 minutes seulement il y avait beaucoup de choses très passionnantes dans l'exposé donc je vais juste en repérer deux et puis ensuite je vais soulever une question liée à la conclusion les deux choses passionnantes que j'ai relevées c'est d'abord votre lecture du thème du colloque parce que je pense que majoritairement nous on a tous compris que la vie entre science et éthique c'était la vie doit-elle être déterminée par la science ou doit-elle être déterminée par l'éthique la vie doit-elle être envisagée scientifiquement ou doit-elle être envisagée moralement donc je pense que spontanément on a compris de cette manière le hantre comme étant le hantre d'un objet que les deux autres se discutent mais en fait dans votre exposé de manière surprenante et très intéressante c'était positivement une vie qui se partage entre l'enjeu éthique et l'enjeu scientifique qui connaît ces deux enjeux c'est ça que vous avez décrit vous n'avez pas décrit une vie comme exposée à l'un et à l'autre mais comme engagée dans les deux absolument et pour moi la frontière grave en quelque sorte est entre l'efficience et la validité et pas à l'intérieur de la validité la frontière grave lourde ça c'est la femme je voulais d'abord souligner ça c'est toujours je pense qu'il faut relever le fait que vous nous avez proposé une toute autre entente du sujet qui me plaît moi que j'aime bien sauf qu'évidemment le problème que ça ouvre et qui apparaît dans le reste de l'exposé c'est qu'on se demande pourquoi on se limite à ces deux là et par exemple si on est habermaciens il faudrait rajouter le troisième qui est celui de la véracité mais bon je ne poursuis pas la deuxième chose que j'ai relevée qui était passionnante c'était le débat qui met Lyotard et Ritgenstein d'un côté et Habermas et Kant de l'autre c'est à dire la question de savoir est-ce que il n'y a en matière régulatoire que les grammaticalités des jeux ou est-ce qu'il y a des modes du régulateur qui sont transcendants par rapport aux grammaires des jeux et si on est kantien on pense que finalement quand il s'agit de se justifier c'est à dire de revendiquer des règles partagées par tous il y a trois registres qui dominent toutes les grammaires locales qui sont le registre pratique le registre théorique et le registre esthétique ou théologique les trois critiques kantiennes et Habermas reprend plus ou moins ça donc vous avez soulevé cette grande opposition qui est évidemment très importante donc voilà les deux choses que vous avez maintenant je commente je réagis et je me pose une question sur la fin de l'exposé où vous suivez Habermas pour décrire le conflit entre validité discursive et pour lui validité discursive si je vous ai bien compris ça regroupe le théorique et le pratique et de l'autre côté le fonctionnel et donc à ce moment là vous essayez de décrire que à l'intérieur même de ce que Habermas décrit comme le fonctionnel il se développe il se développe des espèces de corrections internes qui sont que le fonctionnel de l'économie il est obligé de prendre en compte des tas de choses et puis ça c'est lié à une interrogation sur est-ce qu'on peut accepter que vouloir protéger la validité discursive de l'empire du fonctionnel est-ce qu'on peut considérer que c'est une bonne retraduction de la morale selon le tiers chez Lévinas bon alors moi ce qui me frappe c'est que si je regarde chez Lévinas ce qui nous manque c'est deux choses c'est on peut le dire d'abord c'est l'idée lévinassienne que toute idée généreuse est menacée par son stalinisme c'est-à-dire que la validité discursive elle-même comme telle n'est pas suffisante donc il ne suffit pas de la protéger si on est lévinassien et deuxièmement l'idée qu'il y a une source qui est l'archive source de toute valeur qui est l'évidence du devoir infini envers autrui et donc je me demandais si dans la description finale quand vous décrivez le fonctionnel comme s'adaptant à des tas de choses qui viennent du social est-ce que ce à quoi s'adapte ce fonctionnel c'est pas au fond principalement ça l'évidence je dirais de l'interpellation du visage en termes de lévinassien est-ce que ce que vous décrivez n'est pas tout autre chose que l'idée de limiter l'intrusion impérialiste du fonctionnel sur la validité discursive voilà ma question oui merci beaucoup à la fois pour les commentaires et pour la question et effectivement je crois qu'on dans cette espèce de pardon dans cette espèce d'architecture je crois qu'on on ne peut pas limiter parce que si on le limite on passe complètement à côté d'une possible interprétation lévinassienne ou sens lévinassien on ne peut pas limiter ça à une simple mise en regard entre la dimension fonctionnelle et la dimension de validité discursive parce que la dimension de validité discursive effectivement elle s'incarne d'abord et avant tout dans des recherches de consensus sur des normes et effectivement dès lors qu'on est dans le processus de génération de normes on est complètement sourd à l'éventuelle urgence à celui qui n'argumente pas etc. effectivement et là on ne peut pas retrouver l'horizon lévinassien là dedans mais ce qui m'a ce qui m'a frappé dans la dans la dans la dans la dans la la théorie de la gère communicationnelle et que je n'avais pas vu dans la dans la pure éthique de la discussion c'est que en dessous en quelque sorte et en arrière plan de la discussion argumentative il y a cette espèce de monde vécu de monde non problématisé où règne même ce que l'on pourrait appeler ou peuvent régner en tout cas même des antis éthiques ou de ou de ou de l'émotion à l'égard de la fragilité d'autrui dans la mesure où on n'est pas dans le précisément dans le problématisé ou dans le dans le thématisé on est toujours dans le déjà présent qui nous détermine de façon non thématisée et j'ai le sentiment que là il y a une possibilité de faire revenir l'émotion éthique pure dans un esprit lévinassien et c'est là où avec cette notion de monde vécu j'ai l'impression qu'on peut retomber sur nos pieds et effectivement ne pas se limiter à de purs processus d'engendrement de normes selon des procédures argumentatives très rapidement est-ce que ça engage pas justement c'est une exigence philosophique en tout cas épistémologique une révision des normes qui sont à l'oeuvre dans les systèmes fonctionnels la prise en compte du fait que cette validité sociale s'impose etc. est-ce que ça engage une re-lecture une re-compréhension critique de ce que c'est que l'efficience en économie cette question on peut la poser par rapport à à Bermes mais on peut aussi la poser par rapport à Rawls bien sûr à la définition de l'efficience économique de Rawls elle est complètement elle est super bateau c'est quelque chose qu'on peut vraiment démonter critiquer pour montrer que le fonctionnement de l'économie moderne justement ne coïncide pas bien avec cette norme d'efficience pour des raisons même théoriques je trouve la question plus que pertinente elle est fondamentale ma réponse va être un peu intuitive j'ai le sentiment que où on peut espérer traduire cette exigence nouvelle en une nouvelle normativité régulatrice du monde économique mais là je me demande si on ne prend pas le risque de retomber dans un possible stalinisme de la nouvelle normativité et je me demande si finalement la justice tâtonnante ne doit pas s'incarner dans des normativités sûres les unes aux autres mais devant bien coexister à travers une espèce de porosité qui est celle du monde ambiant c'est l'autre possibilité voilà par disons méfiance naturelle pour les idéologies j'aurais tendance à voter pour la seconde mais je comprends la pertinence de la première très bien merci beaucoup on arrête là pour avoir un temps de pause merci aux deux élèves à terre je voudrais juste remercier encore une question ça devient presque la tourienne on va remplacer les armes la validité par la tourienne oui c'est vrai oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai Sous-titrage ST' 501